Musique Deux rois, chapitre 8 Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils Lève-toi, pars avec ta famille et installe-toi où tu pourras En effet, l'éternel appelle la famine Elle vient même sur le pays pour sept ans La femme se leva et agit conformément à la parole de l'homme de Dieu Elle partit avec sa famille et s'installa pour sept ans dans le pays des Philistins Au bout des sept ans, elle revint du pays des Philistins Et elle alla chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ Le roi était en pleine discussion avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu Et il disait Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies Il racontait justement au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort Quand la femme dont il avait fait revivre le fils Vint chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ Géasi dit Monseigneur le roi, voici la femme en question et voici son fils, celui qu'Élisée a fait revivre Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute l'histoire Puis le roi mit un eunuque à sa disposition en lui donnant cette consigne Fait restituer à cette femme tout ce qui lui appartient Y compris tous les revenus de son champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant Élisée se rendit à Damas alors que Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade On lui annonça L'homme de Dieu est venu jusqu'ici Le roi dit à Azael Prends un cadeau avec toi et va à la rencontre de l'homme de Dieu Consulte l'Éternel par son intermédiaire Demande si je vais survivre à cette maladie Azael partit à la rencontre d'Élisée Il avait en cadeau avec lui tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas L'équivalent de la charge de quarante chameaux A son arrivée, il se présenta à lui et dit Ton fils Ben-Hadad, le roi de Syrie, m'envoie vers toi pour demander s'il va survivre à cette maladie Élisée lui répondit Va lui dire qu'il survivra Toutefois, l'Éternel m'a révélé qu'il mourra L'homme de Dieu fixa à Azael du regard avec insistance Puis il pleura Azael demanda Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il ? Élisée répondit Parce que je sais le mal que tu vas faire aux Israélites Tu vas mettre le feu à leur ville fortifiée Tuer par l'épée leurs jeunes gens Écraser leurs petits-enfants Et fendre le ventre de leurs femmes enceintes Azael dit Mais qu'est donc ton serviteur, ce chien, pour accomplir de si grandes choses ? Élisée répondit L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie Azael quitta Élisée et revint vers son Seigneur Qui lui demanda Que t'as dit Élisée ? Il répondit Il m'a dit que tu survivrais Le lendemain Azael prit une couverture qu'il plongea dans l'eau Puis il encouvrit le visage du roi Qui mourut Azael devint roi à sa place La cinquième année du règne de Joram Le fils d'Akab sur Israël Joram Fils de Josaphat Le roi de Juda Devint roi Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi Et il régna 8 ans à Jérusalem Il marcha sur la voie des rois d'Israël Comme l'avait fait la famille d'Akab En effet Sa femme était une fille d'Akab Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Toutefois L'Éternel ne voulut pas détruire Juda A cause de son serviteur David Il voulait respecter la promesse Qu'il lui avait faite de lui donner toujours un successeur Ainsi qu'à ses descendants A son époque Les Edomites se révoltèrent contre l'autorité de Juda Et se donnèrent un roi Joram partit pour Tsaïr avec tous ses chars Il s'était levé de nuit Et il bâtit les Edomites qui l'encerclaient Ainsi que les chefs des chars Quant au peuple Il se réfugia dans ses tentes La rébellion d'Edom contre l'autorité de Juda A duré jusqu'à aujourd'hui Libna se révolta aussi à la même époque Le reste des actes de Joram Tout ce qu'il a accompli Cela est décrit dans les annales des rois de Juda Joram se coucha avec ses ancêtres Et il fut enterré à leur côté dans la ville de David Son fils Achazia devint roi à sa place La douzième année du règne de Joram Le fils d'Akab Sur Israël Achazia Fils de Joram Le roi de Juda Devint roi Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi Et il régna un an à Jérusalem Sa mère s'appelait Athali Et c'était la petite fille d'Omri Le roi d'Israël Achazia marcha sur la voie de la famille d'Akab Il fit comme elle ce qui est mal aux yeux de l'Éternel Car il était allié par mariage à cette famille Il partit avec Joram Le fils d'Akab En guerre contre Asaël Le roi de Syrie Aramot en Galahad Les Syriens blessèrent Joram Le roi Joram repartit à Jisraël Pour se faire soigner des blessures Que les Syriens lui avaient infligées à Rama Lorsqu'il se battait contre Asaël Le roi de Syrie Achazia Fils de Joram Et roi de Juda Descendit alors pour voir Joram Le fils d'Akab À Jisraël Parce qu'il était blessé Deux rois Chapitre 9 Le prophète Élisée appela l'un des membres De la communauté de prophètes Et lui dit Nous ta ceinture Prends avec toi cette fiole d'huile Et va à Ramot en Galahad Une fois arrivé là-bas Va voir Jéhu Le fils de Josaphat Et le petit-fils de Nimchi Tu le feras se lever au milieu de ses frères Et tu le conduiras dans une chambre retirée Tu prendras la fiole d'huile Tu la verseras sur sa tête Et tu affirmeras Voici ce que dit l'Éternel Je te consacre par onction Comme roi d'Israël Puis tu ouvriras la porte Et tu t'enfuiras sans attendre Le jeune prophète Partit pour Ramot en Galahad Quand il arriva là-bas Il trouva les chefs de l'armée En train de siéger Il dit Chef J'ai un mot à te dire Jéhu demanda Auxquels de nous tous ? Il répondit À toi Chef Jéhu se leva Et alla à l'intérieur de la maison Le jeune homme versa alors l'huile sur sa tête en lui affirmant Voici ce que dit l'Éternel Le Dieu d'Israël Je te consacre par onction comme roi d'Israël Du peuple de l'Éternel Tu frapperas la famille de ton seigneur Aqab Et je vengerai sur Jézabel l'assassinat de mes serviteurs les prophètes Et celui de tous les serviteurs de l'Éternel Toute la famille d'Aqab va disparaître Je vais exterminer tout homme qui appartient à Aqab Qu'il soit esclave ou libre en Israël Je vais rendre la famille d'Aqab Pareille à celle de Jéroboam Fils de Nébath Et à celle de Baëcha Fils d'Akija Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisréel Et il n'y aura personne pour l'enterrer Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit Lorsque Jéhu sorti pour rejoindre les serviteurs de son seigneur On lui dit Est-ce que tout va bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ? Jéhu leur répondit Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire Mais ils répliquèrent C'est faux Raconte-nous donc ce qui s'est passé Il répondit Il m'a parlé de telle et telle manière en affirmant Voici ce que dit l'Éternel Je te consacre par onction comme roi d'Israël Chacun prit immédiatement ses habits Et les mit sous Jéhu en haut des marches Ils sonnèrent de la trompette et dirent C'est Jéhu qui est roi Ainsi Jéhu Le fils de Josaphat et le petit-fils de Nimshi Forma une conspiration contre Joram Alors que celui-ci et tout Israël Défendait Ramoth en Galade contre Azael Le roi de Syrie Toutefois Le roi Joram était reparti pour se faire soigner à Gisréel Des blessures que les Syriens lui avaient infligées Lorsqu'il se battait contre Azael Le roi de Syrie Jéhu dit Si vous le voulez bien Personne ne pourra s'échapper de la ville Pour aller porter cette nouvelle à Gisréel Puis Jéhu monta sur son char Et partit pour Gisréel Car Joram y était alité Et Aqazia Le roi de Juda Y était descendu pour le voir La sentinelle postée sur la tour de Gisréel Vit venir la troupe de Jéhu et annonça Je vois une troupe Joram dit Prends un cavalier et envoie-le à leur rencontre pour demander si tout va bien Le cavalier alla à la rencontre de Jéhu et demanda Voici ce que dit le roi Est-ce que tout va bien ? Jéhu répondit Quelle importance pour toi ? Passe derrière moi La sentinelle annonça Le messager est allé jusqu'à eux Mais il ne revient pas Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit Voici ce que dit le roi Est-ce que tout va bien ? Jéhu répondit Quelle importance pour toi ? Passe derrière moi La sentinelle annonça Il est allé jusqu'à eux Mais il ne revient pas Et la manière de conduire est comme celle de Jéhu Le petit-fils de Nimshi C'est celle d'un fou Alors Joram dit Qu'on attelle mon char Et on attela son char Joram, le roi d'Israël Et Achazia, le roi de Juda Sortirent chacun dans son char Pour aller à la rencontre de Jéhu Et ils le rejoignirent dans le champ de Naboth de Jizréel Dès que Joram vit Jéhu Il demanda Est-ce que tout va bien ? Jéhu ? Jéhu répondit Comment ? Tout irait bien alors que l'on assiste aux prostitutions De ta mère Jézabel et à ses nombreux sortilèges ? Joram fit demi-tour et s'enfuit en disant à Achazia C'est une trahison, Achazia Mais Jéhu pris son arc et frappa Joram entre les épaules La flèche ressortit après avoir traversé son cœur Et Joram s'affaissa dans son char Jéhu dit à son officier Bidkar Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel Rappelle-toi Lorsque toi et moi Nous faisions tous les deux parties de l'escorte à cheval de son père Aqab L'Éternel a prononcé contre lui cet oracle J'ai vu hier l'assassinat de Naboth et celui de ses fils Dit l'Éternel Et je te rendrai l'appareil dans ce champ même Dit l'Éternel Prends-le donc et jette-le dans le champ Conformément à la parole de l'Éternel A cette vue Achazia, le roi de Juda S'enfuit par le chemin de Beth Hagan Jéhu le poursuivit et ordonna Lui aussi Frappez-le sur son char Et on le frappa à la montée de Gur Près de Gibléam Il se réfugia à Megiddo et il y mourut Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem Et l'enterrèrent dans son tombeau Aux côtés de ses ancêtres Dans la ville de David Achazia était devenue roi de Juda La onzième année du règne de Joram Fils d'Akab Jéhu entra dans Gisréel Quand Jézabel l'apprit Elle se maquilla les yeux S'embellit la tête et regarda par la fenêtre Alors que Jéhu franchissait la porte Elle dit Tout va bien Espèce de Zimri Assassin de son seigneur Il leva le visage vers la fenêtre et dit Qui est avec moi ? Qui ? Deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre Il dit Jetez-la en bas Ils la jetèrent Et son sang éclaboussa la muraille et les chevaux Jéhu la piétina Puis il entra dans le palais Mangea et but avant de dire Allez voir cette maudite et enterrez-la Car c'est la fille d'un roi On partit pour l'enterrer Mais on ne trouva d'elle que le crâne Les pieds et les paumes des mains On retourna l'annoncer à Jéhu qui dit C'est ce que l'éternel avait déclaré par l'intermédiaire de son serviteur Elie le Tishbit Quand il a dit Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Gisréel Et le cadavre de Jézabel sera pareil à du fumier qu'on étale sur les champs Dans le champ de Gisréel De sorte qu'on sera incapable de dire C'est Jézabel Deux rois Chapitre 10 Il y avait à Samarie soixante-dix fils d'Akab Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de Gisréel Aux anciens et aux responsables des enfants d'Akab Il leur disait Maintenant que cette lettre vous est parvenue Puisque vous avez avec vous les fils de votre seigneur Ainsi que des chars et des chevaux Une ville fortifiée et des armes Voyez lequel des fils de votre seigneur est le meilleur et convient le mieux Mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la famille de votre seigneur Ils eurent très peur et dirent Deux rois ont été incapables de lui résister Comment pourrions-nous résister, nous ? Le chef du palais, le chef de la ville Les anciens et les responsables des enfants d'Akab Envoyèrent dire à Jéhu Nous sommes tes serviteurs et nous ferons tout ce que tu nous diras Nous ne proclamerons personne roi Fais ce qui te semble bon Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il disait Si vous êtes avec moi et si vous êtes prêts à m'obéir Prenez les têtes des fils de votre seigneur Et venez me trouver demain à la même heure à Gisréel Or les soixante-dix fils du roi se trouvaient avec les grands de la ville qui les élevaient Quand la lettre leur fut parvenue Ils prirent les fils du roi et ils égorgèrent ces soixante-dix hommes Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Gisréel Le messager vint lui annoncer On a apporté les têtes des fils du roi Jéhu dit Répartissez-les en deux tas à l'entrée de la ville et qu'ils y restent jusqu'au matin Le matin, il sortit, se tint devant tout le peuple et dit Vous, vous êtes juste En ce qui me concerne, j'ai conspiré contre mon seigneur et je l'ai tué Mais qui a frappé tout ceci ? Sachez donc que rien, dans la parole de l'Éternel Dans la parole que l'Éternel a prononcée contre la famille d'Akab Ne restera sans effet L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par l'intermédiaire de son serviteur Élie Et Jéhu tua tous ceux qui restaient de la famille d'Akab à Gisréel Ainsi que tous ses grands, ses proches et ses prêtres Sans laisser un seul survivant Puis il se leva et partit pour Samarie A Beth-Eked-Orohim, sur le chemin Jéhu rencontra les frères d'Akazia, le roi de Juda Et il demanda Qui êtes-vous ? Il répondire Nous sommes les frères d'Akazia et nous descendons pour saluer les fils du roi et de la reine Jéhu dit Prenez les vivants On les prit vivants et on les égorgea à la citerne de Beth-Eked Ils étaient quarante-deux Jéhu ne laissa aucun survivant Parti de là, il rencontra Jonadab Le fils de Récab Qui venait à sa rencontre Il le salua et lui demanda Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'étant vers le tien ? Jonadab répondit Il l'est S'il l'est, répliqua Jéhu Donne-moi ta main Jonadab lui donna la main Jéhu le fit monter avec lui dans son char et dit Viens avec moi et tu verras mon zèle pour l'éternel Il l'emmena ainsi dans son char Une fois arrivé à Samarie Jéhu tua tous les survivants de la famille d'Akab à Samarie Il les détruisit entièrement Conformément à la parole que l'éternel avait dite à Élie Puis Jéhu rassembla tout le peuple et il leur dit Akab a un peu servi Baal Jéhu le servira beaucoup Maintenant convoquez vers moi tous les prophètes de Baal Tous ses serviteurs et tous ses prêtres Sans qu'il en manque un seul Car je veux offrir un grand sacrifice à Baal Si quelqu'un manque Il ne survivra pas Jéhu agissait de cette manière par ruse Pour exterminer les serviteurs de Baal Il dit Proclamez une fête en l'honneur de Baal Et on la proclama Il envoya des messagers dans toute Israël Et tous les serviteurs de Baal arrivèrent Sans aucune exception Ils entrèrent dans le temple de Baal Et celui-ci fut rempli d'un bout à l'autre Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire Sors des habits pour tous les serviteurs de Baal C'est ce que fit cet homme Alors Jéhu vint au temple de Baal avec Jonadab Fils de Récab Et il dit aux serviteurs de Baal Assurez-vous qu'il n'y ait ici aucun des serviteurs de l'éternel Mais seulement des serviteurs de Baal Ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes Or Jéhu avait placé dehors quatre-vingts hommes en leur disant Si l'un de vous laisse s'échapper un seul des hommes dont je vous confie la responsabilité Il mourra à sa place Lorsqu'on eut fini d'offrir les holocaustes Jéhu dit aux gardes et aux officiers Entrez Frappez-les Que pas un ne sorte vivant Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée Les gardes et les officiers jetèrent les corps Puis revinrent jusqu'à la ville où se trouvait le temple de Baal Ils sortirent les statues du temple et les brûlèrent Ils renversèrent la statue de Baal Ils démolirent aussi son temple et en firent des toilettes publiques qui ont subsisté jusqu'à aujourd'hui Jéhu fit disparaître Baal du milieu d'Israël Mais il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël Il n'abandonna pas les vaudors qui se trouvaient à Béthel et à Dan L'Éternel dit à Jéhu Parce que tu as bien agi en accomplissant ce qui était droit à mes yeux Et parce que tu as fait à la famille d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté Tes descendants jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël Toutefois, Jéhu ne veilla pas à marcher de tout son cœur suivant la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël Il ne se détourna pas des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël À cette époque-là, l'Éternel commença à diminuer le territoire des Israélites Et Azaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël Depuis le Jourdain et en direction du soleil levant Il conquit tout le pays de Galahad, celui des Gadites, des Rubénites et des Manassites Depuis Harouer, qui se trouve sur le torrent de Larnon, jusqu'à Galahad et au Bazan Le reste des actes de Jéhu, tout ce qu'il a accompli et tous ses exploits Cela est décrit dans les annales des rois d'Israël Jéhu se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra à Samarie Son fils Joachaz devint roi à sa place Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !